Et bien je crois que c'est la première fois que je commence la vidéo avec même pas la boîte de désemballé Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, bonne année, surtout la santé Parce que oui, c'est la première vidéo de 2023, ça fait plaisir Et aujourd'hui on se retrouve avec la sortie Ichiban Guji Dragon Ball vs Omnibus Great Merci à Franck et Jérôme pour leur rapidité Commandé samedi, reçu mercredi, c'est incroyable Le prix de cette selle que je vais vous présenter aujourd'hui est de 160€ Alors il y avait des personnages de ouf, tels que Cold, le roi Cold, Mecha Freezer que je vais recevoir le mois prochain Vous aurez l'unboxing dessus bien évidemment, juste un peu avec du retard Petit tour de la boîte qui s'impose, à savoir que cette selle, c'est la selle forme parfaite, full power Donc il y a une différence quand même entre la selle parfaite et la selle parfaite, full power Et vous allez le voir après Petit tour de la boîte, le côté plutôt sympathique, les petites couleurs Voilà, ça reste assez neutre, on voit bien la figurine Un peu trop huilée à mon goût comparé à ce qu'on a en face, vous allez le voir après Le côté, pareil, nickel, derrière, nickel, et l'autre côté, nickel Une boîte qui représente parfaitement bien le selle, forme parfaite Mais bien évidemment, qui dit Jap & Go dit cadeau Premier cadeau, une serviette de la selle, forme parfaite, full power Alors je suis désolé, je ne la retire pas du plastique, tout simplement Parce que maintenant, les serviettes, j'en ai tellement trop que je les déballe Je vais pas les laisser sous plastique, comme ça au moins, elles sont pas abîmées Tout ça, tout ça Là, vous pouvez voir le reste des serviettes que vous pouviez avoir dans la loterie Voilà, tout simplement Et le deuxième cadeau, alors ça, ça tombe à pic Parce que figurez-vous que je me suis lancé à mettre les affiches, voilà Les petits posters, ou les cartes, enfin les images, les factures sur mon mur Je l'avais partagé d'ailleurs sur le groupe Ici C'est Tokyo Et voilà, une image de Dragon Ball, super Voilà, c'est incroyable, avec Gohan et le Piccolo Qui se battent à la mort C'est trop, trop beau Alors là, vous avez du mal à voir avec le plastique et tout Je vous la mets un peu de biais Parce que du coup, avec la lumière, vous avez du mal à voir Mais franchement, super cadeau Je vais m'empresser de le mettre sur mon mur, à côté des autres Super cadeau, merci les frères, vous gérez Maintenant, on va passer à la figurine On va passer au bestiaux On va passer à la last one Car oui, cette selle était la last one de cet Ichiban Koji Let's go J'ai la pièce dans les mains La voici, elle est énorme Elle est balèze, elle est monstrueuse Elle représente parfaitement Parfaitement ce selle parfait Power, c'est incroyable Autant que les images promotionnelles étaient vraiment nul à chier Vous pouvez montrer un aspect dégueulasse de la figurine D'ailleurs, ça a persuadé quelques personnes à ne pas l'acheter Et au final, quand on l'a devant soi C'est une tuerie Car on n'a pas l'effet huileux Qu'on a d'ailleurs même sur la boîte Typiquement Là, c'est une énorme différence Je ne sais pas si vous allez voir C'est une énorme différence En fait, je pense que les Japonais Ils ont un problème avec les lumières Avec les lumières Ils aiment trop exposer trop de lumière sur les figurines Du coup, ça nous fait des effets huileux Tout pourris Genre, c'est vraiment... De toute façon, ils ne savent pas prendre de photos Ils ne savent pas prendre de photos J'ai plusieurs choses négatives à dire cependant Sur cette pièce Parce que je pense que j'ai eu quelques petits défauts Alors, pas visible à l'œil nu Mais ça, on en parlera après Mais en tout cas, voilà La pièce est balèze C'est incroyable Regardez les ailes Là, c'est... Waouh, ça va prendre de la place Mais où je vais la mettre encore celle-là ? Où je vais la mettre ? Je n'ai même pas préparé un diorama Pour vous dire à quel point je n'ai plus de place Je ne sais vraiment pas comment je vais me débrouiller Et voilà Donc, pièce magnifique Donc, voilà Nous sommes avec notre celle-forme parfaite Full power Donc, ça veut dire Ces muscles, ils grossissent 3 fois plus que de base C'est incroyable Genre, vraiment En termes de circonférence De taille De largeur de muscles Ils ont vraiment géré de haut Comme je vous ai dit Et comme beaucoup de personnes On était un petit peu déçus Des photos Des japonais Des photos promotionnelles Parce que voilà On avait vraiment l'impression Que tout était vraiment Très, 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 très structuré Trop vernis Trop huileux C'était assez bizarre Et c'est complètement différent De ce qu'on a sous les yeux Maintenant J'espère que je vais vous faire kiffer A savoir qu'il y aura des plans derrière Des comparaisons avec les deux formes De celles que j'ai Et bien évidemment La comparaison avec la trunks power Ça, ça vous attend après J'espère que vous kifferez vraiment Donc l'emballage Parfait Tout était très, très bien emballé Ça ne pouvait pas bouger Mais vraiment pas d'un poil Pour vous dire J'ai eu du mal J'ai mis 10 minutes A la déballer La bordel Donc on a Premièrement Un socle Qui est toutefois Assez gros Mais ça reste correct Pour la taille De ce cell Il faut maintenir La gambette Parce que bon La gambette Elle est quand même assez large Et nous avons Tout simplement Les deux ailes Derrière Donc comme vous pouvez le voir Je vous montre L'intérieur Voilà Ça a été travaillé Il y a des rainures Des petites pointes A l'extérieur aussi C'est parfait Teinte un peu mat Avec du violet ici A l'extrémité Des ailes Petit bémol Moi J'ai une aile Donc c'est celle-ci Qui a vraiment du mal A s'emboîter Je vous la mets de côté Donc là Donc c'est pas celle-là Du coup c'est celle-ci Donc elle Vraiment Alors à moins qu'il y ait une technique Ah je l'ai mieux enfoncé Que de tout à l'heure Déjà Donc c'est parfait Faut pas avoir peur Faut vraiment pas avoir peur D'enfoncer Quitte à faire chauffer Un petit peu Pour essayer d'enfoncer Un peu plus Pour que ça soit plus modulable Et j'ai un bémol Qui est assez Énorme Alors énorme Dans le sens où J'ai peur qu'en fait ça casse C'est que la tête de sel Alors ici vous pouvez voir que Alors vous pouvez voir Que il y a la Le reste De la tête de sel Il est complètement décollé Du doigt Alors je sais pas si c'est Un défaut Ça aussi Mais en tout cas La tête elle bouge En fait Elle bouge légèrement Alors je sais pas si de base On peut l'enlever la tête ou pas Je me risquerais pas D'essayer Mais en tout cas Voilà Dites moi vous en commentaire Si vous avez ce défaut Pour ceux qui l'ont déjà reçu On est pas nombreux A avoir déjà reçu Nos colis Mais ça va arriver Très très vite Bon bref En termes visuels Cette sel full power Elle envoie du pâté Comme pas possible Déjà en fait Ce qui est impressionnant C'est le visage Le visage avec un sourire Un malicieux Le regard rouge Qui fixe bien Un point précis Donc ça j'ai pas de problème Alors je crois Je crois bien Que c'est juste que ma tête Elle est pas bien enfoncée du tout Parce que là j'ai un écart Sous le menton Vous verrez De toute façon Je peux pas y remédier Pour le moment Mais voilà Donc on a un gros plastron Des pecs énormes Le mec Je pense qu'il porte En développé couché Alter Du 70 kilos Voire du 100 kilos Par bras Tellement il est stock Les bras C'est des bras Mon pote T'auras jamais ça Dans ta vie Les cuisseaux C'est pareil Il squat Il squat Il squat Le mec C'est un truc de ouf Non non Pour parler plus sérieusement Sincèrement La finition Tu vois Là c'est clairement Ce type de finition Que j'aimerais avoir En fait Sur toutes les figurines En termes de teintes De tracés Non franchement Ils ont fait un travail Vraiment de ouf Même sur le protège tibia Il y a des petites pointes Plutôt cool Vous allez le voir Dans le visuel Encore une fois Les patchs Sont très bien structurés C'est creusé Tu vois bien Que ça a été travaillé Tu vois clairement Que ça a été travaillé Les pieds Il n'y a vraiment pas de problème Je peux le poser sans socle Ça tient parfaitement Les pieds sont vraiment stock aussi Alors quand tu compares la taille Du moins en photo Tu as l'impression Qu'elle est petite Cette selle Alors elle n'est pas petite Du tout Elle fait je crois 28 centimètres Voire 30 Je ne sais pas Un truc comme ça C'est dans les alentours Et au final En fait c'est sa corpulence Qui met tout en valeur Qui fait qu'elle est énorme Parce que je vais vous la mettre à côté Bien évidemment C'est ce que vous attendez tous Que je vous la floute À côté De d'autres selles Et c'est ce que je vais faire maintenant Voilà si vous voulez comparer Les deux selles La selle première forme Et la dernière selle En fait la full power Voilà si vous voulez comparer la taille C'est très correct C'est similaire à dans l'animé Donc là il n'y a rien à dire Et la selle parfaite Voilà la selle parfaite À côté normal Elle est quand même plus Fine Clairement Avec des teintes Beaucoup plus claires Comme vous pouvez le voir Mais alors Quand je les ai à côté Je préfère quand même Le vert un peu plus terne Après cette couleur là Est relativement correcte aussi Comme je l'avais dit Dans le unboxing Dans lequel je l'avais déballé Tout simplement Mais c'est vrai Que je préfère largement Cette teinte Du selle Que nous avons Aujourd'hui Maintenant Comparé à la Trunks Full power Bah c'est pareil C'est magique C'est incroyable C'est magnifique Les deux Les deux bestiaux Comme ça Côte à côte Qui normalement Sont face à face On est d'accord Mais côte à côte Déjà c'est incroyable Prenez des photos Si vous voulez Pour montrer aux copains Pour voir si Ça pourrait leur plaire Cette selle Dans leur collection Mais en tout cas C'est vraiment bête De la rater Vraiment Ça serait hyper bête De la rater Même si la pose Est relativement Identique On va pas se mentir A la Goku Qui avait dans la même Dans la même Sortie A cette Trunks Full power Bon on a peut-être Légèrement les brins Un peu plus écartés Mais est-ce que C'est par choix Ou est-ce que C'est vraiment Parce que La musculature Est trop grosse Et donc Il fallait forcément Un peu plus s'écarter Pour que Tout soit carré Attendez Parce qu'il faut Que vous profitiez A un max Regardez ce visage Regardez ce visage Les couleurs Les teintes C'est incroyable Là je vous montre A la lumière du jour Il n'y a pas de lumière En plus Et vous pouvez voir Les détails Le fait que ce soit Vraiment creusé Bon il y a des fois Ils ont forcé Ils ont vraiment fait De la merde Comme derrière Alors moi je pense Que c'est un gros défaut Alors vous voyez là Comment c'est surélevé Je ne sais pas Si c'est un défaut Ou si Si voilà Mais ça bouge quoi Ça bouge légèrement Du coup ça me fait Un écart sur le cou Voilà comme vous pouvez Le voir là Ça me fait un écart Sur le cou Je ne sais pas trop Comment remédier à ça C'est un peu dommage Mais bon c'est comme ça Sinon On a des grosses Vénasses Regardez sur le cou Regarde ça sur quoi Les Vénasses De fou malade On en a aussi Sur les points Les points travaillés On a un petit ongle De fait ici A l'intérieur aussi On en a Voilà Franchement C'est Alors autant Sur quelques petits patches On a l'impression Que voilà Au bout d'un moment Ils avaient un petit peu La flemme Donc ils ont fait La couleur A la va vide Parce qu'on peut voir Que là notamment Il manque du noir A l'intérieur C'est pas rempli à fond Ça c'est des trucs Qu'on peut Qu'on peut corriger Nous même Sans problème Mais voilà Cette selle full power Elle est incroyable Elle est incroyable J'ai trop hâte En fait de faire La photo des trois Ça va juste Être incroyable En fait Ça va juste Être incroyable Je suis fasciné De voir Ma collection Grandir Avec des pièces Pareilles Et regardez L'envergure des ailes Les ailes Elles sont énormes Je pense que c'est ça Qui prend vraiment Beaucoup de place En plus ça sort Un petit peu en arrière Arrondi Non C'est Vraiment incroyable J'ai pas de mots En fait Pour décrire Comment la figure Là Là typiquement C'est En termes de finition De teinte et tout C'est vraiment Ce genre de figurine Que je veux en fait Vraiment Et là ça correspond Parfaitement à celle en plus Donc c'est vraiment Tip top De fou Malade Je suis hyper ravi De l'avoir Merci encore à Franck et Jérôme Parce que Ils font un travail De fou malade Vous imaginez même pas Comment Ils doivent être crevés Ils ont la dose de commande La dose de commande Et ils assument Les mecs Ils assument Ils envoient le plus rapidement possible Et ça arrive très 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 Alors en commentaire Je t'attends Pour que tu me donnes ton avis De cette sell Par rapport à la vidéo Si tu l'attends Et bien évidemment Ce que t'en penses Si tu l'as déjà reçu En tout cas Ça fait vraiment plaisir De revenir En 2023 Première vidéo Avec un bestiaux Pareil Le mois prochain On aura Mecha Freezer On aura Le Roi Cold On aura Le Freezer Pod Ça va être Incroyable J'espère que ça va aller vite J'espère que je vais recevoir ça vite Et j'ai très très hâte de les avoir Parce que forcément Freezer C'est mon personnage Favori Et j'ai trop hâte De les avoir J'ai vraiment Vraiment Trop hâte Bref Cette sell Magnifique J'ai quelques petits défauts Mais franchement Tellement la pièce Moi je la trouve vraiment sublime C'est mon avis Ça reste mon avis En hip hop Ne pas aimer Ça reste mon avis Mais la pièce Elle est tellement sublime Que les défauts Franchement Pour une fois Je m'en fous Il me reste à trouver la place Et voilà Bon Je vais faire l'outro Et puis bien évidemment Je te laisse avec des plans Mon gars Des plans Ça va te Ça va te sublimer les yeux Allez C'est parti Bon et bien J'espère que la vidéo T'aura plu Je suis désolé Je suis hyper crevé J'ai fait nuit blanche J'arrive pas à dormir En ce moment C'est un truc de ouf J'espère que t'auras Actifé la vidéo Je remercie énormément Franck et Jérôme Encore une fois J'ai pas arrêté de le dire Pendant le long de la vidéo Mais c'est la stricte vérité Il y a pas de suçage Il y a pas de je sais pas quoi C'est vraiment la stricte vérité N'oublie pas De regarder jusqu'à la fin Parce que t'as un petit code promo Et le petit code promo Bah c'est gratuit C'est comme ça C'est pour moi C'est pour Pipi Pour Japanco Et bah tu profites Tu profites Tu te fais des petites commandes Comme ça Avec mon petit code promo 5% Ça fait kiffer C'est gratuit C'est pour vous Allez Je vous laisse avec des visuels Je vous fais plein plein de gros bisous On se retrouve le mois prochain Peace Mais pas sur moi Puh Puh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501